Mesdames, Messieurs, les membres du juré, bonjour. Comme vous le savez sûrement déjà, je m'appelle Antoine Bonavéro. Du coup, je me présente pour le cycle licence, car je voulais postuler en parallèle pour le cycle master, mais suite à un entretien téléphonique avec la responsable pédagogique, j'ai compris qu'il était plus pertinent de postuler un seulement pour un seul concours. Du coup, c'est pour ça que je me présente, même si j'aimerais, si la possibilité se fait, de pouvoir intégrer la deuxième ou la troisième année, mais ça, ce sera à vous d'en juger. Je vais vous présenter mes carnets de recherche, qui sont un peu mes carnets quotidiens que je transporte avec moi, que j'emporte en voyage, avec lesquels j'essaye de me laisser aller, d'observer, de créer à partir de mon imaginaire et de ce que je peux observer du monde. Voilà, des dessins sans prétention. Oui, pas mal de travaux calligraphiques et typographiques. J'ai toujours jugé que j'avais une écriture pas belle à lire, et du coup, je me suis rapproché de l'art scriptural, d'ordre général, pour sûrement rendre mon écriture plus agréable à lire. Ça, c'était à Paris, quand le Covid battait son plein l'été dernier. Hop, un petit essai. Des quais de la scène. Une abstraction. Des essais calligraphiques. Des essais ratés à la gomme rubber. Ça, ce fut le départ de mes premiers paysages imaginaires, qui m'a suivi un long moment. Voilà, je peux aussi vous montrer quoi d'autre. Ça, ça a été le premier paysage imaginaire que j'ai réalisé en intégralité. Des essais de typographie. Ça, c'est un dessin d'observation qui a été fait d'une vue. Voilà. Ensuite, j'ai ça à vous montrer. Qui ont été plus des dessins d'observation. Ça, ça a été une peinture à partir d'une photo. Celle-ci aussi, qui n'a pas été aboutie. Là, on est sur un travail de... Une étude d'une nature morte. Avec un travail de drapé. Ça, je me suis laissé à une abstraction par technique de coulure de peinture, en venant griffer, en travaillant la peinture, pour lui donner un motif et une énergie, et une répétition par le mouvement. Ça, ça a été un test qui est finalisé. J'ai récupéré des chutes de papier pour les revaloriser. Parce que la dimension de revaloriser les déchets est quelque chose qui me tient à cœur, non pas juste par l'époque que nous vivons. Et du coup, à l'aide d'un massicot, j'ai découpé de formes diverses des chutes de papier pour en faire une composition. Voilà. Ensuite, à partir d'un tableau, j'ai fait une étude de l'enfant nu. Puis ensuite, j'en ai fait un collage, de la même manière, en recyclant du papier. Voilà. Je vais vous montrer des choses que vous n'avez pas vu jusque là. Alors, ça, c'est une composition qui s'inspirait des cosmogonies. Notamment des peintures de Jérôme Bosch, à la manière de Jérôme Bosch. Du coup, je suis parti de ce croquis. Puis ensuite, j'ai fait des recherches pour y intégrer des chimères qui se rapprochaient plus de l'humain. mais en s'accordant quand même au monde animalier. Voilà. Et du coup, pour une composition finale à l'acrylique sur le format raisin. Qui donne ceci. C'est un autre travail sur la calligraphie, la technique du dripping, en venant gratter les coulures pour venir dessiner des lettres. Là, ensuite, ce sont des choses que vous avez déjà vues dans mon portfolio. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous montrer ? Voilà, ce sont des compositions que je pourrais dire graphiques. Chercher à faire du motif, essayer de tromper de par des impressions de perspective et de volume. Qui a été fait au marqueur à l'alcool sur du papier layout. Et quoi d'autre ? Et je crois que c'est tout. Voilà, ça, ça a été des recherches aussi à la manière du hop-art. À la manière du hop-art. de trouver ma personnalité dans mes dessins et dans mes productions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que j'ai dépassé le temps largement, mais je ne sais pas si j'aurais pu mieux faire. Je vous remercie beaucoup et je l'espère à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada